Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes mercredi et nous sommes en pleine séance de... Qu'est-ce qu'on fait là ? Maman... Au revoir ! Maman... Maman, il fait un petit peu d'écriture ? Ah bah vous avez passé ? Maman, ça c'est pas... Maman, il fait de l'écriture mais en même temps il redessine, donc là il a redessiné le dauphin en fait. Ah ouais, mais c'est beau ! C'est pas mal. Allez continue, mangez-vous, c'est bien. Maman, ça c'est pas mal. Maman, il est en train de verser nos ombres. Adam, il est très content parce qu'aujourd'hui on n'a pas de dictée. Oui ! Je la mettrai, c'est la noter pour Adam, rien. Enfin, c'est pour demain. Maman, aujourd'hui il n'y avait pas de dictée dans les devoirs et pour demain... Oui, et bien on ne s'équipe pas à moi. C'est pas... Bah ici c'est de l'anglais, donc c'est forcément à toi. Elle va avoir pris le document mais elle ne sait pas ce qu'elle en prie. Maman, c'est pas mal. C'est pas mal, je te jure. Donc, on s'est levé à... Alors moi je me suis levé à 7h30. Attention. J'ai jamais regardé le document comme ça. Je me suis levé à 7h30. Je suis descendue, j'ai fait mon sport, je suis montée. J'ai voulu filmer le réveil des enfants pour vous faire une morning routine de confinement et en fait, j'ai rien filmé du tout parce que mon appareil en fait il a juste éteint, ça c'est pas. Ou alors j'ai cru que je filmais mais je ne filmais pas. Je suis désolée, j'ai encore ma tête de mort aujourd'hui. Parce que je n'ai pas encore été pris ma décembre. Et donc... Oui, on parle de la dizaine là, pas de la... On disparaît les pinceaux. Et donc, du coup, il y aura la morning routine un autre jour. La morning routine un autre jour. C'est pas moi. Non, Marceau, non. Alors voilà, je filme, donc ça part en vrille. Adam, il est plus concentré. Marceau, il monte sur la table, c'est normal. C'est pas moi, j'ai filmé. Non, il n'y a rien là. T'en fais juste film. Et après, on change d'activité. Marceau, il a... Non, t'as pas fait de la lettre. T'as fait des poids. Ouais, je me suis fait une lettre. Ah bon ? Ouais. Comme Marsau, il s'est identifié le A. Comment c'est ça ? Vas-y, fais-moi un A. Vas-y, écris un A. Voilà, on vient un A. Oui, deux, un. Mais montre, montre, montre un A, regarde. Il a écrit quoi, le A, du coup ? Maman, c'est quoi le A, du coup ? De quoi ? Du côté-là. Les accords. Ah oui, c'est vrai que je veux... Je me fais tout le temps, voilà. Oh ! Il ne veut pas trop douce, on l'a ? Check. Nickel. Pour 4 ans, c'est bien. Check, c'est fini. Ouais, ouais. Ça va, c'est fini. T'as fini, on va faire un petit peu... Non mais arrête de crier, par contre. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Oh, tonton ! Je vais voir comment c'est bon. Voilà, maintenant, concentration. Allez. Bon, je vous reprends, il est 13h et on vient de sortir de table. Du coup, là, je me prépare à faire une brioche. J'avais posté sur Instagram, en story, une demande si quelqu'un avait une recette de brioche approuvée et une abonnée m'en envoyait une. Donc, Françoise, si tu me regardes, je teste ta recette et on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'en ce moment, je n'ai plus trop de choses industrielles, en fait, que j'achète habituellement pour le petit-déj, c'est-à-dire des petits pains grillés, des petits... Tout ça, j'en ai plus. Et puis, quelque part, j'aimerais bien ne pas en racheter, en fait. Donc, j'aimerais bien faire des brioches régulièrement pour que les enfants aient continuellement du pain ou de la brioche pour manger le matin. Voilà. Donc, eh bien, je vais m'atteler à cette tâche. Du coup, ce matin, on a terminé l'instruction. Il était 11h. 11h à peine. Ensuite, je suis allée prendre ma douche. Ensuite, j'ai fait à manger. Nous avons mangé. J'ai regardé Blanche et j'ai vu cette nain. Entre la salle de bain et la cuisine, j'ai eu le temps de regarder tout le dessin animé. Alors, moi, Disney+, c'est ma perte parce que les Disney, j'ai leur ça. Donc, du coup, ce matin, c'était Blanche-Neige. Bon, je trouve que ça vieillit mal, mais ça reste Blanche-Neige. Demain, je regarderai Cendrillon, peut-être. C'est mon préféré, Cendrillon. Enfin, des anciens, je parle. Cendrillon et Robin Desbois, c'est mes favoris. Donc là, les enfants ont mis Anastasia. Et puis après, je leur ai autorisé, en fait, comme ils avaient bien travaillé ce matin, que les devoirs, ça, c'est pas trop mal passé. Avec Adam, ça reste compliqué. Pourtant, la maîtresse avait noté. Parce qu'en fait, du coup, là, aujourd'hui, on faisait les devoirs d'hier. Puisqu'aujourd'hui, on est mercredi. Techniquement, il y avait très peu de devoirs. Juste les mots de la dictée, en fait. Et comme nous, on n'a pas fait l'instruction hier, on l'a faite aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, on faisait les devoirs d'hier. Et donc, la maîtresse, hier, n'avait pas mis de mots de dictée, en tout cas, pour Adam. Et il était très content. Bon, il y avait quand même de la production écrite. Alors, c'était la fin du monde. Sauf qu'au final, il a quand même fait tout seul. Donc, je suis très contente. Il a écrit ses phrases toutes seules, pleines de fautes, évidemment. Mais il les a écrites. Il a regardé, en fait, il y a trois images. Et il fait une phrase par image pour expliquer, en fait, ce qui se passe. Dans les images, il raconte une histoire, en fait. Et ce matin, il a écrit. Il lance le bâton à son chien. Le chien ramène le bâton. Il fait un câlin à son chien. Voilà, c'était ces trois phrases. Il les a écrites toutes seules. On a ensuite corrigé les fautes ensemble. Et puis, j'étais fière de lui, quand même. Parce que je me suis un peu battue, évidemment. Parce que ça ne se fait jamais simplement. Mais c'était bien. Donc, je l'ai félicité. Il était contente. Et je lui ai proposé, par contre, de lui trouver un cahier. Vous savez, les livres où on peut écrire au Velleda dessus. Pour l'apprentissage de l'écriture. Parce qu'en fait, Adam, j'ai remarqué que... Il n'a pas la bonne technique pour former ses lettres. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas vraiment de technique. Mais il y a un sens pour former les lettres. Et en fait, Adam... Je ne sais pas comment il fait. Mais il forme ses lettres bizarrement. Et du coup, je lui ai proposé ce matin, s'il voulait bien, que je lui achète un cahier Velleda. Où il y a les étapes d'indiquer. En fait, j'en ai un pour Marceau. Et pour lui, c'est les majuscules, évidemment. Celui que vous avez vu ce matin. En fait, je vous l'ai montré ce matin. Il y a un cahier de Marceau. Il était en train d'écrire dessus. Et Marceau, c'est les majuscules. Et en fait, dessus, il y a vraiment marqué... Il y a une flèche avec le petit 1. Il y a des points. Donc, ça fait un peu comme des points à relier avec l'ordre, en fait. Un, deux, trois. Enfin, du trois vers le quatre. Et c'est d'une autre couleur quand il faut lever le crayon pour continuer. Enfin, franchement, je trouve ça hyper bien fait. Et donc, ce matin, je lui ai proposé de trouver la même chose avec les lettres cursives. Puisque lui, il écrit en cursive. Et il l'a accepté. Il m'a dit oui, je veux bien. Comme je vais achemiller ça l'après-midi, je vais passer à l'espace culturel de Leclerc pour aller lui acheter ce petit cahier d'apprentissage. Je vais essayer de trouver. Et s'ils ne sont pas bien faits, je prendrai une application sur mon téléphone. Il y en a qui ne sont peut-être pas aussi bien faites. Mais Marceau en avait une. Donc, j'imagine qu'elle peut servir à Adam aussi. Miss Pernel qui est là. Vive le métacame. Elle a retrouvé la forme, mais alors, d'une puissance. Elle ne court pas quand même. Mais elle marche d'un très bon entrain dans la maison. Elle ressaute sur les dossiers de chaise avec les griffes. Elle monte à la chaise par le dossier. Les chausses, elles se sont défoncées. Et juste pour vous montrer un jour, il faudrait que j'enlève la housse pour vous montrer ce que ça donne. De toute façon, je vais bien finir par l'échanger. Mais quand elle retournera dehors, je préfère. Parce que là, comme elle est dans la maison, en fait, elle se vend sur tout ce qu'elle trouve. Donc, les chaises en font partie. Puis là, j'ai déjà commandé mon congélateur. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Je pense que oui. Je vais peut-être me répéter. Excusez-moi si c'est le cas. Mais du coup, je me suis recommandé un congélateur puisque je me suis rendu compte que celui que j'ai dans le garage, en fait, il a presque triplé ma consommation d'énergie. Voilà, sur les trois derniers mois. Donc, j'ai un peu peur à la facture de régule. Mais on verra bien. Elle va arriver au mois de juin. Donc, on verra. Et du coup, j'ai décidé de changer mon congélateur, de prendre un neuf pour qu'il consomme moins d'énergie. Après, j'ai pris un A+, parce que j'ai essayé de prendre dans les moins chers. Mon budget n'était pas extensible non plus. Donc, je voulais un A1 à tiroir que je pouvais mettre en dessous un plan de travail dans la cuisine. Évidemment, c'était le double, même plus du double du prix. Donc, du coup, j'en ai pris un petit coffre. Le même que j'ai là, mais en neuf. Voilà. Donc, ça. Et puis, du coup, je me suis commandé le meuble qui manque à ma cuisine. Vous voyez, là-bas, à côté du lave-vaisselle. En fait, je voudrais mettre un meuble. Donc, techniquement, je vais mettre celui-là parce que celui-là, il est à moitié en train de tomber. Vous voyez, les portes, elles ne sont plus droites et tout. Donc, esthétiquement, ça craint un peu. Donc, celui-là, je vais le mettre là-bas. Et puis, le neuf, je vais le mettre ici avec ce plan de travail-là. Voilà. Ce qui fait la même taille, c'est un A80 aussi. Et du coup, j'ai pris un meuble avec deux tiroirs parce que je n'ai aucun tiroir. Le seul tiroir que j'ai dans ma maison, c'est celui-ci. En sachant que la table, au final, à la fin, normalement, elle va partir puisque, en fait, ce mur-là, là, là, jusqu'au coin, en fait, j'aimerais bien mettre un meuble d'angle ici, enchaîné avec la colonne de four et puis remettre un meuble de rangement à côté avec un grand plan de travail qui viendrait, en fait, rejoindre celui-là en passant au-dessus du radiateur, en fait. Et comme ça, j'aurais vraiment un espace de plan de travail qui serait, en plus de celui-là, là-bas, qui serait plutôt pas mal. Donc, voilà. Bon, du coup, je me dépêche parce qu'il est déjà 13h12. Donc, je fais ma brioche, je range et nettoie ma cuisine. Et puis ensuite, je vais voir avec les enfants si on fait une petite activité ensemble, un truc. Et puis, après, il faudrait que j'en mets le permette chez le béton. Je vais dire, chez le médecin. C'est presque ça. Donc, je ne perds pas de temps, j'y vais. Bon, finalement, je me suis posée avec un thé. On a décidé de faire un flan. Oui. L'aspirateur attendra. Elsa va commencer. Enfin, en fait, Elsa va le faire devant moi. Donc, je prends mon petit thé. Et puis, après, la partie à réchauffer, c'est moi qui m'en occuperai. Et puis, je vais faire mon ménage après, quand on aura fini. Du coup, c'est parti. Un flan pour le bruité. Prête ? Bah, ouais, moi, je veux bien. Bon, il est 15h40. Je suis censée partir chez le vétérinaire et les enfants ont laissé la chatte s'enfuir. C'est super. Donc, elle est dans le jardin des voisins. Et là, on attend qu'elle revienne gentiment. Donc, je suis assez énervée parce que moi, j'étais très occupée, du coup, dans la cuisine. Je vais vous montrer. J'ai tout fait. Tout est nickel. J'ai même lavé le sol. Donc, j'étais assez occupée. Et là, je sors de la cuisine. Et qu'est-ce qu'on me dit ? La chatte, elle s'est sauvée. Eh bien, vous la mettez directement dans la pièce. C'est bon, ils l'ont rattrapée. Moi, je vais enfiler mes assiettes. Et puis, je vais y aller. Bon, je vous reconnais, il est 7h10. Les enfants viennent de rentrer. Ils sont déjà en train de se chamailler. Quand je dis qu'ils viennent de rentrer, c'est parce qu'ils étaient partis dehors. On vient de finir un jeu de société avec Elsa. Et on va, comment est-il une ? Je l'ai battue au Bazar Bizarre. Non, on fait un Crazy Cups. Non, c'est bon, on en a fait un. Non. En fait, j'ai gagné au Alli Gali. J'ai gagné aussi au Alli Gali. Ouais, on a fait deux parties. J'en ai gagné une, alors on a gagné une. Là, je viens de la battre au Bazar Bizarre. Là, on va faire un Crazy Cups. Non. Non, je ne fais pas de César Bizarre. Je vais regarder la télé. Non, on avait dit, on fait... Non, on en fait une. Non. Mais pourquoi ? Bah, parce que... Eh, on en fait deux Jacks. Non ? Je fais... Deuxième tentative de Bazar Bizarre. Bon, je vous reprends. Il est 21h49. Donc, je vais clôturer ce vlog. Parce que j'ai déjà monté tout le début. Et du coup, je vais faire la clôture. Donc, finalement, on a fait... Six parties de jeu. Et en fait, à chaque fois, Elsa en a gagné une. Et moi aussi. Donc, au début, on ne s'était posé qu'avec les gars. Donc, on avait fait un... Enfin, pas que avec les gars. On s'était posé avec les gars. Donc, la première partie de Aligali, on l'avait faite avec Adam et Marceau. Alors, Marceau ne s'est pas joué. Mais ce n'est pas grave. On le fait participer. Puis une fois, de temps en temps, il tape sur la cloche. Alors, on lui dit, oui, tu as gagné. OK. Alors que ce n'est pas vrai. Il n'a pas gagné. Mais comme ça, ça lui permet de récupérer les cartes. Puisque le but du jeu, du Aligali, c'est de récupérer toutes les cartes du jeu, en fait. Et bon, Marceau ne sachant pas jouer. Du coup, ça a été lui, évidemment, le premier à ne plus avoir de cartes. Du coup, on lui a dit, ouais, tu as gagné. Tu n'as plus de cartes. C'est trop bien. Il était trop content. Il a cru qu'il avait gagné. Et du coup, on a fini. Après, ensuite, j'en ai refait une. Avec Elsa et Marceau. Non, tous les quatre. On en a fait deux. Et du coup, c'est Elsa qui a gagné la deuxième. Et puis après, on a joué au Bazar Bizarre. Donc pareil, Elsa a gagné. J'ai gagné la première. Elle a gagné la deuxième. On a joué au Crazy Cup. C'est pareil. Le Crazy Cup, j'ai gagné la première. Elle a gagné la deuxième. Donc, on s'est bien amusé. N'est-ce pas ? Du coup, je n'ai pas travaillé encore. Et je n'ai pas travaillé ce soir puisqu'on est mercredi. Déjà, je ne suis pas censée travailler aujourd'hui. Mais comme je n'avais pas travaillé hier, je m'étais dit que je le ferais aujourd'hui. Mais ce soir, c'est Grey's Anatomy. Donc, non. Demain matin, je vais essayer de me relever à 7h30 comme j'ai fait ce matin. Demain, je n'ai pas de sport. Mais je voudrais prendre ma douche du coup de bonne heure avant que les enfants se lèvent. Comme ça, une fois qu'on est prêt, moi, je vais m'installer. Donc, je pense qu'il sera à peu près 9h, 9h15 comme ce matin. Ce matin, on a perdu du temps en fait puisque les enfants étaient assez agités au moment de se mettre à travailler. Ce n'était pas terrible. Et du coup, on a perdu du temps. On a commencé qu'il y a 9h30. Et on a fini les 11h. Donc, franchement, ça s'est plutôt bien géré. Du coup, cet après-midi, mort de rire. Enfin, mort de rire, non, parce que j'ai flippé quand même. En fait, je suis allée chez le vétérinaire pour Pernel. Donc, pour vous donner des nouvelles, elle va très bien. Évidemment, elle n'est pas guérie. Ça coule de source. Mais elle semble avoir récupéré partiellement la vue. C'est l'impression que moi, j'ai. Elle a évidemment toujours ses ulcères dans les yeux. On le voit bien d'ailleurs. Ses yeux sont très rouges. Mais la vétérinaire m'a dit que c'était le signe que justement, son immunité, en fait, se battait pour se défendre. Donc, elle m'a dit que c'était plutôt bon signe que les yeux soient rouges. Et elle m'a dit qu'en fait, elle ne sait pas si elle a retrouvé la vue ou pas. En tout cas, elle m'a dit que pour l'instant, ça semblait aller, qu'on ne peut pas dire aujourd'hui si le traitement fait effet. Moi, je pense que oui. Mais après, il y a aussi le fait qu'elle prenne le métacam, l'anti-inflammatoire. Ça lui redonne un coup de peps, mais alors énorme. Moi, je la trouve mieux, évidemment. Là, elle essaye de ressortir à tout va. Alors, on a trouvé l'astuce de lui mettre la collerette quand on la met dehors. Comme ça, elle ne peut plus passer entre le mur et le grillage pour aller chez ma voisine d'à côté. Moi, je ne veux pas qu'elle aille déranger les voisins. Donc, du coup, j'ai dit aux enfants, dès qu'il y en a un qui va dehors, vu qu'après, ils n'arrêtent pas les allers-venus, hop, elle se faufile et elle leur échappe. Donc, j'ai dit, dès qu'il y en a un qui va dehors, vous lui mettez sa collerette. Comme ça, si jamais elle sort dans le jardin, elle peut toujours essayer d'aller chez la voisine. La collerette, elle va raccrocher au grillage. Elle va bloquer, en fait. Elle ne pourra pas passer. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. On lui a mis la collerette, mais elle a retrouvé sa vivacité parce qu'elle se faufile. Donc, bon, c'est plutôt encourageant de voir qu'elle a autant la forme. Maintenant, elle a toujours mal à ses yeux puisque dès qu'elle me voit approcher avec le coton, donc ça prouve bien aussi qu'elle voit parce que je suis encore à ça avec le coton qu'elle est déjà comme ça, en fait. Donc, je pense qu'elle voit parce que quand on approche la main vers elle, d'habitude, pour la caresser, elle ne fait pas cette tête comme ça. On aurait pu dire, c'est les ombres, en fait. Dès qu'elle voit une ombre, elle prend peur, elle ferme les yeux. Mais non, parce que quand on approche la main, elle ferme les yeux, mais elle ne prend pas peur. Elle ne se recule pas et elle ne serre pas ses yeux comme elle fait quand je viens avec le coton pour nettoyer, quoi. Donc, je trouve ça plutôt encourageant. Et surtout, en fait, cet après-midi, après l'avoir emmenée chez le véto, je suis allée, du coup, à l'espace culturel de Leclerc pour aller chercher les petits cahiers de Adam. Quand je suis ressortie du magasin avec les courses, j'arrive à la voiture. Et en fait, je voulais regarder à travers les vitres si j'avais des sacs pour ranger mes courses. En l'occurrence, ils étaient restés à la maison. Et donc, je regarde dans le coffre, je ne vois rien, je regarde derrière et oh ! En fait, je me sentais observée. Donc, je regarde et là, je vois Pernel qui était couchée derrière le siège, la place du mort, en fait, le siège passager de devant. Elle était couchée derrière alors qu'à la base, elle était dans la caisse de transport. Et là, je me dis, non, mais c'est ouf ! J'avais laissé les fenêtres ouvertes quand même pour qu'elle ait de l'air et tout ça parce qu'il faisait quand même assez chaud cet après-midi et j'avais peur qu'elle ait trop chaud. Et du coup, il n'y a pas de place à l'ombre en plus sur le parking de Leclerc. Donc, je n'avais pas le choix. Je me suis garée là où je pouvais. Alors, je m'étais quand même garée à côté d'une camionnette pour que ça fasse un peu d'ombre sur ma voiture. Mais quand je suis ressortie, la camionnette était partie. Donc, du coup, ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, mes fenêtres étaient à demi ouvertes. Elles étaient ouvertes de bien plus que ça. Donc, elle avait largement la place pour passer. Et en fait, elle n'est pas sortie. Donc, elle a défoncé la porte de la cage de transport, en fait. Elle a tellement tiré dessus qu'en fait, je pense qu'elle s'est dégondée tout simplement du haut. Et puis, elle l'a tirée à l'intérieur parce que je l'ai retrouvée dans la caisse, la porte, en fait. Et là, elle est sortie. Elle s'est baladée dans la voiture et elle a été se coucher à l'ombre derrière le siège, en fait. Donc, je me dis, ce n'est pas plus mal qu'elle se soit mise à l'ombre puisque je suis quand même restée, je ne sais pas combien de temps, mais entre l'espace culturel et le magasin, j'ai dû rester 20 minutes, quoi. Du coup, quand je suis revenue à la voiture, j'ai été choquée, quoi, de la retrouver derrière le siège. Et encore plus choquée, c'est que moi, j'ai un monospace. Donc, le toit, il est quand même assez haut de la voiture. Le sol, il est, je pense, peut-être un peu plus haut qu'une berline, mais malgré tout, il y a quand même une belle hauteur sous plafond. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis juste présentée devant la vitre et là, elle a relevé la tête tout de suite, en fait. Donc, c'est qu'elle m'a vue parce qu'elle me fixe. Enfin, elle me regardait, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais non. Et à ce moment-là, elle me regardait. Donc, je suis persuadée qu'elle me voit. Et je suis très contente pour ça. Donc, elle m'a fait peur, clairement. Mais je l'ai remise dans la caisse, évidemment, pour faire le chemin retour. Mais franchement, elle m'a bien fait flipper, quand même. Donc, voilà, c'était l'anecdote de la journée. Bon, bah sur ce, je clôture ce vlog. Je vais regarder Grey's Anatomy parce que j'avais mis en pause et là, je pense que j'ai tout foiré, en fait, parce que le direct a dû se relancer. Je ferai le montage de cette clôture après Grey's Anatomy. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501